Bonjour à tous, je vais vous présenter le cours sur les anticoagulants. Je vous conseille de le lire d'abord, il y a un peu de copier qui est disponible sur le site de la faculté de médecine, avant de voir cette présentation. Donc on va suivre un plan classique. On va suivre un plan classique, on va voir d'abord les anticoagulants oraux, puis les anticoagulants par voie parentérale. Donc c'est quoi les anticoagulants ? Les anticoagulants c'est une famille très très hétérogène de plusieurs médicaments. dont le point commun est l'inhibition d'une phase de l'hémostase qui est la coagulation. Alors l'hémostase, vous savez très bien qu'il y a plusieurs phases. Il y a le premier temps qui est le temps vasculaire, puis le temps plaquetaire, et puis la coagulation qui nous intéresse dans ce cours, et puis la fibrinolyse. Donc ces médicaments agissent au niveau de la coagulation. Vous avez vu certainement les anticoagulants en plaquetaire dans le deuxième temps de la coagulation, et vous avez vu aussi la fibroménolyse qui est le dernier temps de la coagulation. Et pardon, le dernier temps de l'hémostase. Donc ces médicaments, les anticoagulants, on les prescrit dans deux buts. Le premier, c'est de prévenir la formation des thrombies. Ça c'est le volet préventif. Et en cas où le thrombus est déjà formé, le but de prescrire des anticoagulants, ce n'est pas de liser le caillot, mais c'est d'empêcher l'extension de ce caillot. D'accord ? Parce que ce n'est pas des fibrinolytiques. Donc les anticoagulants empêchent le grossissement ou l'extension du caillot. Et puis après, il y a la fibrinolyse qui va s'occuper, physiologique, qui va s'occuper de la liste du caillot, mais qui se fait sur plusieurs semaines. Alors on fait un peu d'histoire. Donc vous voyez ici en haut le développement des médicaments par voie orale, et en bas le développement des anticoagulants par voie parentérale. Vous voyez que les médicaments par voie orale, les antivitamin K, ça fait quand même maintenant 80 ans qu'on les utilise. Et il y a eu, il est passé beaucoup de temps, des années 40 jusqu'aux années 2010, pour l'avènement de nouveaux médicaments, qu'on va voir tout à l'heure. Et puis les anticoagulants par voie parentérale, vous voyez que les épargnes ont été introduits dans les années 30, et il y a eu des nouveaux médicaments, à savoir les HPPM, les épargnes de bas poids moléculaires, dans les années 80, puis les inhibiteurs de la thrombine dans les années 90, et puis les anti-10A, et durant les années 2000. Donc il y a eu quand même ces dernières années, plusieurs classes thérapeutiques, si on peut dire, qui ont été développées, qui sont beaucoup plus pratiques que les anciennes classes. Alors les anticoagulants au roux, on va commencer par les ABK, donc les antivitamines K, inhibent l'hydroxylation de la vitamine K au niveau hépatique. Est-ce que la vitamine K est pour qu'elle soit hydroxylée pour jouer le rôle de choronzyme ? Cette choronzyme va participer à la synthèse des facteurs de coagulation dits vitamines K-dépendants que vous connaissez, qui sont le 2, le 7, le 9 et le 10. Il y a aussi les protéines S et les protéines C qui ont une fonction plutôt anticoagulante, mais elles sont aussi vitamines O4-dépendantes. Alors, la vitamine K, pour qu'elle soit active, elle joue le rôle de choronzyme, il faut qu'elle soit hydroxylée. Cette vitamine K hydroxylée va entraîner la carboxylation de ces facteurs pour qu'elle soit active. Vous voyez ici sur le schéma le rôle de la vitamine K hydroxylée qui va entraîner la carboxylation des facteurs de la vitamine O4-dépendants. On a vu que ça inhibe aussi bien les facteurs de la coagulation et aussi des facteurs qui sont censés être des anticoagulants. Mais l'action finale, c'est une action anticoagulante. Il faut savoir aussi comment ça inhibe la protéine S et la protéine C avant les facteurs vitamino-K dépendants puisque leur demi-vie est beaucoup plus courte que les facteurs de 7 et 9 et de 10. Donc, ça veut dire quoi ? Au début du traitement, on a un effet pro-coagulant. On va en parler après. Alors, sur le plan de la pharmacocinétique, il y a deux grandes classes. Les dérivés de l'indandione représentés par la fluide dione ou le préviscan qui est surtout prescrite en Europe et les dérivés coumariniques, la sénocoumarole, les cintrons et les mini-cintrons qui sont prescrits en Algérie et la warfarine, la coumadine qui est prescrite aux États-Unis. Vous voyez que la demi-vie plasmatique est très variable et la durée d'action et aussi la demi-vie. Regardez pour la durée d'action du cintron qui est utilisé en Algérie, c'est 24 heures. Et puis, le préviscan et puis en dernier, la coumadine. Il faut savoir que plus la durée d'action est longue, plus il y a une stabilité d'action. D'accord ? Donc, on va voir dans la surveillance et la manière de prescription qu'il n'y a pas de dose fixe pour tous les malades. Chacun a sa dose d'équilibre pour atteindre la cible thérapeutique. Il y a des variations même chez le patient, le même patient. On doit ajuster à chaque fois. Donc, la coumadine a cet avantage d'être plus stable sur le plan de l'efficacité thérapeutique par rapport aux autres médicaments. Il y a un effet retardé du début d'action. Il faut attendre deux à trois jours pour atteindre la cible thérapeutique. Ils sont métabolisés au niveau hépatique. Il faut savoir que ça passe aussi la barrière placentaire. Ça veut dire qu'il faut faire attention durant la grossesse. il passe dans le lait maternel en très faible quantité. On verra après les conséquences sur la prescription pendant la grossesse et la lait. Donc, sur le plan pharmacocinétique, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses. Il y a des médicaments qui potentialisent l'effet des AVK et d'autres qui diminuent l'effet des AVK. Donc, il faut faire attention avec ces médicaments. Donc, les médicaments les plus connus, c'est surtout les ANS qui potentialisent l'effet des AVK. Il y a aussi les inducteurs enzymatiques comme les barbutyriques, la carbamazépine, la finitoïne, c'est surtout des antihépileptiques qui diminuent l'effet des AVK. Il y en a ceux qui entraînent la diminution de l'absorption des vitamines K, des AVK, comme les antiacides, le charbon activé, la cholestéramine et ceux qui potentialisent l'effet d'AVK en augmentant leur absorption par le ralentissement du transit intestinal. Voilà. Donc, ce tableau résume un peu l'ensemble des médicaments qui interagissent interagissent avec les AVK. On passe maintenant aux indications. Donc, les anticoagulants empêchent la formation de thrombus ou diminuent l'expansion du thrombus. Toute pathologie thrombogène est peut-être une indication pour les AVK. Notamment, la fibrillation atrienne. La fibrillation atrienne, vous savez très bien que quand l'oreillette est en fibrillation, elle perd la cystale et donc il y a une stase et vous avez vu que la stase est fait du lit de la thrombose comme vous le savez. Et donc, et donc, c'est une indication d'anticoagulant. On n'anticoagule pas toutes les fibrillations atriennes. Il y a certains patients qui ont un risque thrombotique élevé et ça s'évalue par un score de risque qui s'appelle le score de Schatz-Basch. Vous allez voir qui est détaillé sur le polycopier. Si le score de Schatz-Basch est supérieur à 1, il faut anticoaguler. S'il est à 1, donc, c'est l'indication elle est intermédiaire on va dire pour certains il faut anticoaguler pour d'autres non. Si le Schatz-Basch est à 0, il n'y a pas d'intérêt anticoagulant. Maladie thrombo-embolique veineuse c'est-à-dire tout ce qui est thrombose veineuse profonde et embolique pulmonaire c'est une indication aux anticoagulants. coagulants par voie orale la prévention de récidive d'une maladie thrombo-embolique veineuse et en cas de thrombus intraventriculaire gauche surtout en post-infarctus par exemple ce sont les indications classiques de des anticoagulants par voie orale. aussi la prothèse mécanique valvulaire pendant trois mois après l'implantation d'une bioprothèse valvulaire donc vous savez qu'il y a deux types de prothèses les mécaniques donc c'est une anticoagulation à vie et pour les bioprothèses on anticoagule surtout durant les trois premiers mois après la chirurgie. le syndrome des antiphospholipides qui est un syndrome thrombogène et l'embolie systémique récidivante c'est-à-dire les embolies au niveau artériel à partir du deuxième épisode s'il n'y a pas de cause identifiée plus souvent c'est la fibrillation atriale parfois on trouve rien on cherche on ne trouve rien mais le patient refait encore une embolie systémique et dans ce cas-là il faut mettre des anticoagulants à vie. Alors les contre-indications absolues bien sûr l'hypersensibilité en cas d'insuffisance hépatique sévère ce qui est un risque hémorragique certaines associations sont contre-indiquées notamment avec l'acide acide salicylic à forte dose ce n'est pas l'aspérine qu'on prescrit à de petites doses à doses anticoagulantes mais plutôt à doses anti-inflammatoires le myconazole utilisé par voie générale en gel buccal la phénibutazone par voie générale et le mypertuis c'est une plante utilisée en phétothérapie la grossesse au premier trimestre et au troisième trimestre pourquoi au premier trimestre parce que ça donne des malformations notamment des malformations pas très graves mais qui sont gênantes comme le bec de lierre par exemple le troisième trimestre parce qu'il y a un risque de traumatisme au niveau cérébral ça donne surtout des malformations chez le foetus pas des malformations des accidents hémorragiques chez le foetus surtout des hémorragies cérébrales l'hypersensibilité ou l'interluance au gluten parce que il y a de l'amide en de blé dans les composants de ces abeux il y a des contre-indications relatives il y a toutes les ions organiques susceptibles de saigner une intervention récente neurochirurgique à l'ophtalmologique ou s'il y a une possibilité de reprise chirurgicale après chirurgie l'ulcère gastro-déna récent en évolution les varices oesophagiens l'hypertension artérielle maligne les antécédents d'AVC hémorragiques pas récents antécédents c'est-à-dire on est sortis de la phase aiguë et l'insuffisance rénale sévère avec une cléance à la créatinie qui est inférieure à 1,2 par minute alors quels sont les effets secondaires les réactions cutanées toxiques ou immuno-allergiques un nécrose cutanée en cas de déficit en protéine c'est non vous pouvez penser si vous avez un patient qui fait après introduction d'antivitamine K d'une nécrose cutanée il faut penser déficit en protéines C les réactions immuno-allergiques aux dérivés de l'indandione donc comme des hépatites le dérivé de l'indandione c'est le préviscant ce qui est utilisé plutôt en France chez nous c'est plutôt le cintron donc ça peut donner des hépatites des agranulocytoses des néphropathies interstitielles c'est des cas un peu graves mais relativement rares ça survient entre 3 et 6 semaines après le début du traitement et impose l'arrêt définitif du traitement comment initier le traitement et comment le surveiller donc il faut débuter le traitement en association avec de l'héparine ou bien avec un traitement anti-coagulant par voie par entérale pourquoi ? parce que le début pour deux raisons la première raison c'est que on a vu qu'il y a un délai d'action en général 2 à 3 jours avec les AVK et puis au début du traitement on a un effet plutôt pro-coagulant comme je vous ai expliqué tout à l'heure parce que ça entraîne une diminution de la protéine C et de la protéine S avant la diminution qui sont en effet anti-coagulant avant de diminuer les facteurs de 7, 9 et 10 donc c'est pour couvrir ces 3 4 jours avant que les AVK soient actifs la dose initiale est de 1 comprimé par jour à la même heure on dose l'INR 48 heures après pour détecter les hypersensibilités aux AVK c'est-à-dire ceux qui ont une réponse très rapide et puis on adapte la dose en fonction de l'INR par un quart ou un demi de comprimé donc on arrête l'épargne après deux dosages de l'INR dans la zone cible d'accord l'INR c'est quoi c'est une standardisation du TP d'accord parce que le TP varie en fonction du réactif utilisé dans le labo et pour le standardiser on a inventé l'INR qui dépend qui ne dépend plus du réactif utilisé donc vous voyez ici les zones thérapeutiques les zones cibles donc le but c'est d'avoir un INR entre 2 et 3 idéalement vers 2 et demi en cas de fibrillation atriale d'embolie pulmonaire de thrombose dénose profonde de prothèses mécaniques aortiques ou d'un thrombus intra-ventriculaire pour les prothèses mitrales il faut une anticoagulation un peu plus importante avec les nouvelles prothèses mécaniques c'est à dire les prothèses mitrales à ailettes le but c'est d'être à 3 et demi c'est à dire entre 3 et 4 et pour les prothèses mitrales à billes les anciennes ce qu'on appelle les vales de star le but c'est d'avoir un INR à 4 c'est à dire entre 3 et demi et 4 et demi ces prothèses mitrales à billes on ne les implante plus mais il y a toujours des patients qui en portent alors après l'équilibre de l'INR il faut faire au début 2 INR par semaine pendant un mois puis si l'INR est stable une à deux fois par mois et si l'INR les INR sont stables on peut passer à une fois par mois c'est le minimum il faut savoir que les injections intramusculaires sont contre-indiquées chez les patients qui prennent des AVK et aussi il faut prescrire un régime pauvre en vitamine il faut un régime alimentaire vous voyez c'est très contraignant c'est des médicaments qui nécessitent une coopération du patient parce que sinon l'INR va faire le yo-yo il va baisser on ne sera pas efficace ou bien il va être très élevé et on va avoir des accidents hémorragiques donc il faut une certaine éducation du patient concernant le régime alimentaire concernant la surveillance par des INR concernant les interactions médicamenteuses pour éviter les complications et l'éloignement des zones thérapeutiques qui peuvent être graves alors en cas de surdosage asymptomatique aux AVK qu'est-ce qu'il faut faire donc en fonction de notre cible thérapeutique si notre cible thérapeutique est 2,5 ou supérieur à 3 donc si en mesurant l'INR d'une manière systématique on a dit qu'il faut mesurer les INR il faut faire des INR d'une manière systématique si l'INR est inférieur à 4 il ne faut quasiment rien faire il ne faut pas faire de saut de prise ni apporter de la vitamine OK il faut peut-être changer la dose diminuer un peu la dose si l'INR est entre 4 et 6 et que notre cible est à 2,5 donc il faut sauter une prise et on n'apporte pas de la vitamine K et on ajuste le traitement diminuer le traitement la dose du traitement et refaire un lien donc si l'INR entre 6 et 10 il faut interrompre le traitement et apporter de la vitamine K sous forme par voie orale on peut donner une demi à une ampoule du vague forme pédiatrique si l'INR est supérieur à 10 on arrête du traitement et on apporte 5 mg de vitamine K par voie orale c'est-à-dire une demi-ampoule de du vague forme adulte on parle de surdosage asymptomatique donc le patient ne saigne pas n'a pas fait un traumatisme crânien ni rien du tout ok si la cible thérapeutique est supérieure à 3 vous voyez si l'INR est entre 4 et 6 pas de saut de prise pas d'apport de vitamine K on n'a qu'à ajuster le traitement si il est entre 4 et 6 il faut faire un saut d'une prise et ajuster le traitement et demander un avis spécialisé parce que souvent quand la cible est supérieure à 3 c'est-à-dire que c'est une valve mécanique si on donne de la vitamine K là on risque d'entraîner une thrombose de valve donc dans ces cas-là il vaut mieux avoir un avis spécialisé d'accord voilà maintenant on est dans le cas d'un surdosage de vitamine K en AVK pardon avec symptomatique donc si le patient s'élire donc il faut arrêter les AVK et on mesure bien sûr l'INR en urgence l'objectif c'est d'avoir un INR inférieur à 1.7 si l'INR est disponible et que l'INR est élevé on peut donner ce qu'on appelle du PPSB le PPSB c'est les facteurs de la coagulation le 2 le 7 le 9 et le 10 d'accord on donne 25 unités par kilo ok plus de la vitamine K une ampoule adulte on privilégie la voie orale et on contrôle l'INR 30 minutes après s'il est inférieur à 1.5 on ne fait rien si l'INR est toujours supérieur à 1.5 on peut renouveler le PPSB d'accord bien sûr il faut faire les mesures habituelles en cas d'hémorragie donc on parle d'hémorragie ici grave ce n'est pas l'épistaxis qu'on peut gégouler avec juste un méchage on parle d'hémorragie avec retentissement hémodynamique c'est à dire baisse de la pression artérielle ou baisse de la fréquence cardiaque voilà ou une hémorragie sur le plan fonctionnel qui peut être grave c'est à dire une hémorragie par exemple du vitré dans ces cas là il faut administrer le PPSB et de la vitamine K afin de réduire l'INR alors on a fini avec les les anti-vitamine K maintenant on passe aux anticoagulants oraux directs vous avez bien compris que les antivitamines K c'est des anticoagulants indirects on a dit qu'ils agissent en inhibant la synthèse des facteurs de la coagulation les anticoagulants oraux directs agissent directement ils inhibent directement les derniers effecteurs de la coagulation c'est à dire le facteur 10A ou bien le facteur 2A la thrombine ok donc inhibition directe des derniers facteurs de la coagulation avant la formation de la fibrine donc la thrombine entraîne la transformation de fibrinogène en fibrine donc vous avez le facteur 10A qui active la protrombine en thrombine et la thrombine qui va activer le fibrinogène qui est solide en fibrine qui est solide solide du liquide soluble au solide fibrinogène soluble à la fibrine qui forme le caillot qui est solide alors pharmacodynamie et pharmacocénétique on a deux classes d'anticoagulants les inhibiteurs directs non peptidiques de la thrombine inhibiteurs directs de la thrombine c'est à dire le facteur de A qui est qui sont représentés par le dabigatron il y a une seule molécule et les inhibiteurs directs du facteur 10 activé les IDXA avec une dénomination commune ça se termine par des abonds il y a trois molécules qui sont qui ont la même actuellement le rivaroxabon l'apixabon et les doxables ok donc inhibition du facteur 10A et inhibition du facteur 2A donc ils agissent directement sur le facteur 10A et 2A plasmatique qui circule et aussi qui est lié qui sont liés à la fibrin donc c'est des médicaments d'origine synthétique chimique le début d'action est rapide par rapport aux AVK c'est 3 heures les AVK c'est 3 jours diminution de la concentration plasmatique et baisse de l'effet 12 heures après l'arrêt du traître donc quand même c'est des avantages début d'action rapide et fin d'action rapide c'est intéressant parce que parfois on a besoin d'opérer un patient plus ou moins rapidement donc l'effet n'est pas très prolonge alors vous voyez ce tableau qui résume un peu les caractéristiques pharmacocinétiques de ces médicaments ce qu'il faut retenir c'est que ils ont une élimination rénale tous ce qui fait qu'ils sont tous contre-indiqués en cas d'assistance rénale sévère et ils ont un début d'action qui est quand même assez rapide et une élimination qui est assez rapide l'arrêt de l'action l'action est vite arrêtée après l'arrêt du traître alors les indications la fibrillation atriale non valvulaire c'est important quand on a parlé des AVK on a dit fibrillation atriale on n'a pas précisé là ces médicaments n'ont d'indication que dans la fibrillation atriale non valvulaire ça veut dire quoi fibrillation atriale valvulaire c'est à dire en rapport avec un rétrécissement mitra d'accord s'il y a un rétrécissement mitra on ne peut pas donner les AOD les anticoagulants au direct il faut donner des AVK parce qu'il n'y a pas eu d'études tout simplement vous voyez ici j'ai détaillé un petit peu le CHATS basque le C c'est l'atteinte cardiaque H hypertension artérielle A c'est l'âge avec 2.6 les supérieurs 75 et 1.6 les supérieurs 65 D c'est le diabète S c'est stroke accident vasculaire cérébral ischémique c'est 2 points V c'est atteinte vasculaire SC c'est le sexe catégorie avec 1 point pour le sexe féminin mais le sexe féminin ne compte pas tout seul si vous avez un patient qui a que le sexe féminin comme facteur ça ne compte quasiment pas et l'indication est formée si le sexe vasque est supérieur ou égal à 2 s'il est égal à 1 l'indication est intermédiaire pour certains oui pour certains non et si c'est 0 il n'y a pas d'indication la maladie thrombo-embolique veineuse est aussi une indication c'est soit un traitement curatif de l'embolique pulmonaire non gras et de la thrombose veineuse profonde non gras parce que l'embolique pulmonaire si elle est grave il y a une indication de thrombolise donc on ne peut pas associer ces médicaments avec la thrombolise dans l'embolique pulmonaire grave il y a indication des médicaments par voie parenterale et puis après on peut faire un relais après mais on ne peut pas d'emblée commencer avec les AOL en cas de contexte néoplasique contrairement aux AVK ils sont aussi efficaces que les parines de bas poids molécules sauf en cas de néoplasie de l'estombre donc je ne vous ai pas dit tout à l'heure qu'en cas d'embolie pulmonaire par exemple qui est relativement fréquente et la thrombose aussi est fréquente la thrombose veineuse profonde est fréquente en cas de néoplasie les AVK ne sont pas efficaces dans ce contexte d'habitude on prescrit des HVPN pendant 3 à 6 mois voire même plus s'il faut et les AVK ne sont pas efficaces les AOD par contre ils sont efficaces sauf en cas de néoplasie de l'estombre traitement préventif de la maladie thromboembolique veineuse en post-opératoire de chirurgie de la hanche ou chirurgie du jeûne les AVK on ne les donne pas dans la prévention primaire c'est à dire en post-opératoire chez le patient qui n'a jamais eu de thrombose ou d'embolie pulmonaire thrombose veineuse ou d'embolie pulmonaire ces AOD contrairement aux AVK on peut les donner pour prévenir la formation de thrombus chez les patients en post-opératoire alors modalité de prescription vous avez ici ce tableau qui vous résume un petit peu les doses à utiliser et en fonction de l'indication donc on peut les utiliser en cas par exemple d'urgence en cas d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse profonde sans utiliser des anticoagulants par voie par entera contrairement aux AVK on les utilise directement parce que le délai d'action il est court d'accord à des doses un petit peu différentes que les doses habituelles vous voyez le tableau ça résume un peu les posologies dans chaque pathologie les contre-indications c'est pratiquement les mêmes que pour les AVK saignement en cours maladie hémorragique insuffisance rénale si clairance inférieure à 15 c'est-à-dire insuffisance rénale comme on dit nous terminale même s'il faut bannir ce terme clairance à la créate inférieure à 15 pour l'apixabon le ribaroxabon et l'édoxabon pour le dabigatron on exige une clairance un peu plus élevée inférieure à 30 la grossesse et l'allaitement sont des contre-indications contrairement aux AVK les AVK on a dit que la grossesse contre-indique les AVK au premier au dernier trimestre et l'allaitement était possible avec les AVK chose qui contre-indiquait avec les AVK l'insuffisance hépatique aussi est une contre-indication comme pour les AVK alors la surveillance est beaucoup plus simple avec les AVK donc au début il faut faire un bilan rénal à la recherche de l'insuffisance rénale un bilan hépatique puisque l'insuffisance rénale et l'insuffisance hépatique sont des contre-indications répéter le bilan rénal une fois par six mois par an en fonction du terrain parce que on peut devenir un insuffisant rénal et ça ne nécessite pas de surveillance de l'INR ou quoi que ce soit en termes de démonstance il y a une dose qui est standard c'est pas chaque malade qui a sa dose à lui donc c'est tellement pratique que c'est très intéressant il ne faut pas faire un régime particulier donc que désavantages avec les arrondés il y a quand même un inconvénient c'est qu'il n'y a pas d'antidote comme pour le PPSB pour l'hexabon pour le tabicatron on a un antidote qui est l'idarucizumab mais l'hexabon les inhibiteurs du facteur 10 n'ont pas d'antidote c'est en cours de développement mais il n'y a pas encore d'un même pour certaines molécules qui sont déjà développées alors on a terminé avec les anticoagulants par voie orale on passe aux anticoagulants par voie parentérale les éparines les éparines c'est des on va voir les éparines et puis on va voir les autres les éparines c'est les principaux anticoagulants par voie parentérale c'est des mucopolysaccharides d'origine animale le site actif est un pentasaccharide et ce pentasaccharide il va se lier à l'antithrombine 3 l'antithrombine 3 qui va être activé va exercer son activité inhibitrice sur le facteur 10A et le facteur 2A alors l'éparine n'a fractionné donc on a dit que c'est une origine animale de l'intestin pour ça inhibition équivalente du facteur 10A et du facteur 2A le poids moléculaire varie entre 3000 et 40 000 d'alpes vous voyez sur le schéma comment agit le le l'éparie en se liant au facteur antithrombine antithrombine qui va inhiber et le facteur 10A et le facteur 2A il existe deux formes l'éparinat de sodium et l'éparinat de calcium alors la présentation pour l'éparinat de sodium 1 millilitre c'est 50 mg et c'est 5000 unités ça s'administre par voie intraveineuse continue c'est-à-dire la suringue électrique la demi-vie est très courte 60 minutes la dégradation est rapide par le foie et les cellules du système réticulo-endothélial donc c'est-à-dire l'endothélion vasculaire et les macrophages c'est ça le système réticulo-endothélial ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on peut l'utiliser en cas d'insuffisance rénale sévère l'élimination elle n'est pas rénale le délai d'action est quasi immédiat et la disparition de l'effet est très rapide au bout de 2 heures donc en posologie curative on peut donner une dose de charge en intraveineuse directe 50 unités kg avec comme maximum 5000 unités suivie par une dose continue de 12 à 15 unités kg par heure l'héparinat de calcium 1 ml c'est 25 1000 unités le mode d'administration c'est par voie sous-cutanée 2 à 3 fois par jour pour les doses curatives la demi-vie est de 4 heures le délai d'action un peu plus long que l'héparinat de sodium 30 à 60 minutes et disparition de l'effet entre 8 et 14 la posologie curative on donne 500 unités kg par 24 heures réparties en 2 à 3 injections sur-cutane la posologie préventive c'est 5000 unités chaque 12 heures donc c'est deux médicaments c'est des médicaments à usage hospitalier donc vous n'allez pas les trouver en pharmacie de vie en cas de grossesse et allaitement donc les éparines ne traversent pas la barrière placentaire et pas d'excrétion au niveau du lait maternel ça veut dire qu'on peut les utiliser chez la femme enceinte et lors de l'allaitement maternel l'indication donc malade de thromboembolique veineuse y compris l'embolie pulmonaire grave parce que on peut les associer avec la thrombolyse le syndrome coroner aigu relais des anticoagulants oraux avant chirurgie parce que si vous avez par exemple un patient qui est sous AVK qui doit se faire opérer on arrête les AVK ensuite vers les anticoagulants par voie parentale les éparines et puis on arrête l'héparine juste avant la chirurgie d'accord le relais des anticoagulants oraux chez la femme enceinte au premier troisième trimestre les AVK on a dit qu'ils étaient contre-indiqués au premier troisième trimestre la thrombose de valve quand une thrombose de valve qui ne nécessite pas une thrombose en urgence on peut donner des anticoagulants par voie par entérale ou bien même associé à la thrombose l'ischémie aiguë des membres et thrombose cardiaque intracavitaire en attendant d'introduire des antivitamines K dans le cas du thrombus intracavitaire les contre-indications l'hypersensibilité à l'héparine ce qu'on appelle la TIH thrombose induite par l'héparine lésions organiques susceptibles de saigner péricardite l'endocardite le saignement en cours les maladies mongragiques constitutionnelles pourquoi la péricardite est une contre-indication parce que en cas de péricardite il y a une hyper-vascularisation liée en raison de l'inflammation entre les deux feuillets du péricarde et ça peut entraîner un saignement au niveau du péricard et ça peut favoriser les tampons donc les endocardites ça peut entraîner des hémorragies cérébrales il y a par exemple des anivrismes cérébraux liés à un endocardite le saignement c'est clair et les maladies mongragiques constitutionnelles c'est clair les effets secondaires on peut avoir des accidents hémorragiques on peut avoir une écrose cutanée au point d'injection surcutanée une thrombopénie induite par l'héparie et parfois une ostéoporose surtout quand on utilise la dose curative d'une manière prolongée la TIH la TIH elle est dite précoce de type 1 qui survient durant les 5 premiers jours de l'instauration du traitement ou bien le type 2 elle survient le plus souvent entre le 5ème et le 21ème jour avec un pic à 10 jours cependant elle peut survenir n'importe quel moment du traitement la réduction du taux de plaquettes par 30 à 50% avec ou sans manifestation thrombotique ou hémorragique donc c'est pour ça qu'il faut instaurer une surveillance des plaquettes lors du traitement prolongé par les épargnes le mécanisme est immuno-allergique et le diagnostic dosage des anticorps anti-PF4 en cas de suspicion on doit arrêter l'hépargne et la remplacer si besoin par de l'irudine pour jusqu'à ce qu'on n'ait la certitude diagnostique si le diagnostic est établi à ce moment-là les épargnes seront contre-indiquées à vie et on doit traiter par de l'irudine c'est écrit d'un apparoïde sodique mais c'est faux il n'y a que l'irudine qui peut être prescrit en cas de TIH la surveillance il faut monitorer le TCA c'est obligatoire en moins une fois par jour le TCA cible est entre 1,5 et 2,5 souvent les praticiens pensent que c'est comme l'INR entre 2 et 3 c'est faux le TCA cible c'est 1,5 à 2,5 pour l'hépargne sous-cutanée le premier TCA doit être mesuré à mi-temps entre la deuxième et la troisième injection c'est-à-dire si on a prescrit 3 injections la deuxième injection 4 heures après la deuxième injection on doit monitorer le TCA si on a prescrit en deux injections 6 heures après la deuxième injection si on a fait on utilise l'épargne IV le TCA doit être mesuré 4 heures après le début du traitement le taux de plaquette doit être surveillé au début du traitement qui servait comme référence puis deux fois par semaine pendant 3 semaines c'est là où on a le plus de TIH si le traitement doit être prolongé au-delà de 21 jours la surveillance doit se faire une fois par semaine donc on peut aussi utiliser l'hépargne émise quand est-ce c'est dans certaines situations le TCA par exemple reste inchangé malgré une dose importante d'hépargne l'hépargne émissible est entre 3 et 6 unités internationales par unité alors le surdosage en hépargne et antidote si un patient est sous hépargne et qu'il y a une hémorragie ou il y a une nécessité d'une chirurgie en extrême urgence et que le TCA est supérieur à 1,5 il faut neutraliser l'hépargne l'antidote c'est sulfate de protamine il faut utiliser une unité internationale de sulfate de protamine neutralise une unité internationale d'hépargne on passe maintenant aux HBPM c'est-à-dire les hépargnes de papouas moléculaires elles sont obtenues par fractionnement des HNF conservation du pentasaccharide actif c'est-à-dire on fractionne les HNF et on garde les molécules qui ont conservé le pentasaccharide actif et ces HBPM ont une plus grande affinité aux complexes aux antitrombines l'HBPM le complexe pardon HBPM antitrombine 3 a une plus d'affinité d'inhibition pour le facteur 10A par rapport au facteur 2A plus les chaînes sont courtes plus il y a une affinité et une inhibition plus sélective du facteur 10A alors les indications c'est presque pareil que les HNF donc traitement curatif de la maladie thromboembolique veineuse excepté l'embolie pulmonaire grave au début du traitement en relais des AVK ou certains A.O. traitement de la maladie thromboembolique veineuse en long cours en cas de cancer associé et traitement préventif de la maladie thromboembolique veineuse c'est à dire chez les patients par exemple en périopératoire après un accouchement toutes les situations qui l'aliment prolongé dans les services de médecine donc on donne des HBPM à dose préventive pour prévenir la maladie thromboembolique veineuse le syndrome coroner aigu avec ou sans susdécalage séquence et en relais en cas de chirurgie ou chez la femme enceinte au premier ou troisième trimestre chez les patients sous anticoagulants ou les effets secondaires idem que les HNF cependant la fréquence des TIH est moindre c'est moins qu'avec les HNF les contre-indications pareil que pour les épargues non fractionnées l'insuffisance on y rajoute l'insuffisance rénale chronique sévère c'est une contre-indication parce que l'élimination des HBPM est rénale pas de surveillance par le TCA si certains patients particuliers dont la réponse n'est pas très prédictive comme le sujet âgé de plus de 75 ans ou bien les poids extrêmes ou bien quand l'acclairance est entre 30 et 50 incidence rénale modérée ces patients la réponse aux HBPM n'est pas très prédictible on peut doser l'activité anti-dys et aussi en cas d'accident hémorragène on voit s'il n'y a pas eu un surdosage alors les normes anti-dys avarient en fonction de la molécule utilisée par exemple pour les noxaparines c'est 0,87 plus ou moins 0,3 pour la thèse à parler donc une numération formisonguine au début pour avoir le taux d'hémoglobine de base le taux de plaquette pour surveiller la survie de TIH et pour comparer l'hémoglobine en cas d'hémorragie pour voir est-ce que cette hémorragie a eu un retentissement sur l'hémoglobine ou pas donc même surveillance des plaquettes que pour les HNF le sulfate de protamine peut être utilisé en cas d'hémorragie pour neutraliser les HBPR mais avec une moindre efficacité qu'avec les HNF alors la présentation il y a plusieurs médicaments plusieurs spécialités si vous voulez les plus utilisés c'est c'est l'inoxaparine et la tenzaparine l'avantage de la tenzaparine c'est une seule injection par 24 heures l'inoxaparine c'est deux fois par jour vous voyez ici l'éposologie pour chaque spécialité alors on a fini avec les HNF on va voir maintenant les autres anticoagulants par voie parentérale alors il y a les agents antitrombines dépendants et les inhibiteurs directs de la thrombine donc les médicaments qui agissent quasiment comme comme les héparines ils agissent en inhibant l'antitrombine par la voie de l'antitrombine d'accord comme les héparines donc l'antitrombine 3 le danaparoïde et la fondaparobux et les autres les inhibiteurs directs de la thrombine c'est à dire ils ont un mode d'action comme le dabigatron qu'on a vu qui est un anticoagulant par voie orale il agit directement sur le facteur de c'est les uridines et l'orgatravon donc les agents antitrombine dépendants c'est le même mécanisme d'action que les héparines c'est une action plus prépondérante anti-dys A que anti-2A pour la danaparoïde et une activité anti-dys A exclusive pour le fondaparobux l'arxtre le danaparoïde a une origine animale réaction croisée si antécédent de TIH il est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère fondaparunus activité anti-dys A exclusive c'est un pentasaccharide de synthèse on a refait on a reproduit le pentasaccharide de la de l'héparine et il n'y a pas de risque de TIH contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère alors les indications maladie thrombo-embolique veineuse excepté l'embolique pulmonaire grave thrombose veineuse superficielle étendue au proche de la crosse s'affine c'est une indication un peu particulière qui est propre au fondaparunus syndromes coronaires régues sans susdécage segment est traité médicalement sans angioplastie prévention de la maladie thrombo-embolique veineuse on peut aussi même utiliser le fondaparunus en cas de syndromes coronaires régues même traité avec angioplastie mais en rajoutant en prenant la précaution de rajouter l'héparine lors lorsqu'on va faire l'angioplastie alors les inhibiteurs directs de la thrombine il y a les iuridines représentées essentiellement par la bivaliuridine en fait les iuridines il y en a plusieurs mais le chef de fil c'est la bivaliuridine c'est un médicament de synthèse administré par voie intraveineuse il est contre-indiqué aussi en cas d'insuffisance rénale sévère et n'entraîne pas de TIH son avantage c'est qu'on peut l'administrer en cas de thrombopénie induite par l'héparine l'orgatravon l'orgaron administré par voie intraveineuse indication principale et la substitution à l'héparine en cas de TIH surveillance se fait par le TCA et il est contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique l'insuffisance rénale n'est pas une contre-indication on a vu tous ces anticoagulants donc en conclusion c'est un groupe très hétérogène de médicaments comme vous l'avez constaté très utilisé en pratique pour voieurs de plus grand nombre d'hospitalisations pour effet secondaire d'où l'intérêt de savoir manipuler et gérer ces médicaments et l'intérêt aussi de la surveillance vous allez être certainement confronté à des patients qui sont sous anticoagulants si vous n'en faites pas à la prescription vous allez être certainement aussi amené à prescrire ces médicaments voilà je vous remercie pour votre attention et au prochain cours qui sera le rétrécissement aortique au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501